M. le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. le secrétaire général du Conseil économique et social, représentant M. le premier vice-président du Conseil économique et social, M. le directeur du cabinet adjoint de la présidence, M. le coordonnateur de l'Agence du système des Nations unies, M. le maire du plateau, M. le représentant des partenaires multilatéraux et bilatéraux de développement, M. le monsieur et les élus, M. le conseiller économique et social, M. le directeur général chef de service, M. le représentant des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile, M. le représentant de la chefferie traditionnelle, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs. M. le gouvernement agréable de me retrouver en ce jour pour participer avec vous à la cérémonie du lancement des préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet sur les objectifs du développement durable et l'adoption de l'agenda post-2015 qui aura lieu à New York, aux États-Unis, en septembre prochain lors de la prochaine Assemblée des Nations Unies. C'est pour notre pays une série d'activités très importantes qui vont nous conduire à la restitution des objectifs du développement du développement et à la définition de nos objectifs du développement durable prioritaire après 2015. Pour engager le XXIe siècle sous de bons auspices, les États membres des Nations Unies avaient convenu en septembre 2000, au siège des Nations Unies à New York, les huit objectifs du BLD pour le développement durable atteint jusqu'en 2015. Ces objectifs ont situé un schéma directeur pour l'avènement d'un monde meilleur en adressant plusieurs défis majeurs de l'humanité telles que la pauvreté, la faim, la santé et l'environnement. Depuis la dernière conférence des Nations Unies sur le développement durable en juin 2012, de manière plus loin, il a été décidé de remplacer l'ancienne Commission du développement durable des Nations Unies par le Forum politique de haut niveau pour le développement durable dont le même mandat est de travailler sur la transition des OMD vers les ODD post-2015. La deuxième session du Front politique de haut niveau pour le développement durable s'est tenu tout récemment, du 26 juin au 8 juin 2015, au siège des Nations Unies à New York. Cette réunion a eu pour thème renforcement de l'intégration, la mise en œuvre et la révision du Front politique de haut niveau après 2015. Le but étant, pour les États membres des Nations Unies réunis, de tracer les voies du développement pour les 15 prochaines années. Il était question d'identifier des mesures et actions concrètes visant à garantir le bien-être de toutes les populations et à protéger la planète. Parce que, de vastes consultations ont montré combien les populations aspirent à des sociétés où tout le monde vit dans la dignité sur une planète saine. Des sociétés démocratiques avec une inclusion sociale et des entreprises écologiquement responsables. Les États membres des Nations Unies ont donc entamé des négociations en vue de l'élaboration d'un programme universel de 15 ans pour le développement durable qui aura pour but de mettre fin à la pauvreté, promouvoir la prospérité et le bénévole de tous, protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. 17 objectifs du développement durable sont définis et constituent un nouveau programme mondial et universel applicable à tous les pays en tenant compte des niveaux de développement et des capacités de chacun. Leur réalisation passe par un véritable engagement des États à travers une intégration et une cohérence dans leurs politiques et dans l'action de développement. Il est véritablement souhaité que ces 17 ODD soient la base de la stratégie nationale de développement dans chaque pays membre des Nations Unies afin de parvenir à une économie à carbone réduite. Par ailleurs, à l'occasion de cette deuxième session du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, les Nations Unies ont invité les pays à assister à la restitution des ODD. Une évaluation quantitative détaillée des progrès réalisés par les pays en développement suco-africain montre que malgré beaucoup de satisfaction, les tendances enregistrées dans la plupart de ces pays ne permettront pas de réaliser les ODD comme convenu. Pour confronter ces résultats, chaque pays doit évaluer son niveau d'atteignation des ODD et en tirer des leçons. Aussi, je voudrais profiter de cette révenue. Pour remercier M. le ministre d'État, ministre du Plan du Développement et ses collaborateurs pour engager ce processus d'évaluation des ODD en Côte d'Ivoire, la tirée des jours à venir viendra approfondir ce processus et certainement le conclure et nous donnera certainement des résultats pertinents et des leçons pour mieux aborder les objectifs de leur point durable. De plus, les sessions d'information et de formation aux objectifs de leur point durable nous permettront, le moins venu, d'avoir un consensus national sur le propriété de notre pays. En effet, un plan de travail gouvernemental sur les ODD est conçu et soumis à validation à travers une communication en concert des ministres qui sera d'ailleurs contressignée par tous les ministres qui sont concernés par cette question. ce plan de travail prévoit des séries d'échanges avec toutes les parties pour l'entreprise nationale, institution, ministère, société civile et secteur privé afin de définir et valider une feuille de route ainsi que les engagements prioritaires nationales. Ce processus qui se décrit en trois grandes étapes nous permettra une meilleure adaptation et une mise en œuvre efficace des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Ces trois étapes sont donc le choix des priorités, la discussion nationale, la définition de la feuille de route. Après le sommet des Nations Unies de septembre prochain où les objectifs de développement durable seront adoptés officiellement, la Côte d'Ivoire devra, comme tous les autres pays, définir ses priorités. la stratégie nationale de développement durable sera alors révisée et actualisée au regard des priorités toujours pendant que ce soit participatif afin d'avoir un consensus national. En attendant, nous espérons assister dans un futur proche à divers travaux et divers consultations qui nous permettront d'appréhender encore plus efficacement toutes ces activités qui sont à venir. Ce sera donc pour nous des missions apprises qui nous permettront de mieux nous orienter pour la suite. Mesdames et Messieurs, on aura vos invités pour notre pays qui ambitionne l'atteinte du point d'émergence à l'origine 2020, la mise en œuvre des objectifs de développement durable axés sur nos propriétés nous permettra, j'en suis persuadé, d'y arriver. C'est sur ce mot que je souhaite d'autres d'être à vos futurs dans un esprit de franche collaboration et de franche collaboration. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. 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 .